Bonsoir les gens, bonsoir tout le monde, bonne année à vous tous, et bonne année. Donc, fais moi le résumé, parce que c'est ultra motivé pour le refaire. On est grâce dans la merde, du coup la merde qui sortit, il y a du coup, on a été en deux temps, on a vu totalement les trucs qu'il y a assez d'art, avec d'un côté des objets, les rôquets et les boucles d'eau, à part d'un côté du tout, on a demandé à extender ça, on a vu des âmes qui n'avaient pas de tête, Donc, en gros, on peut expliquer. Donc, ça fait une énorme place, avec un autre point central, la place qui est en droit, à part d'un côté du tout, on a vu des rôquets et à droite, mais il est sûr. Quelle idée ? Il fait longtemps, ça vous vous plaît, mais apparemment, ça fait du fil d'attente, updater, pour soutenir l'effet d'eucesse. Je parle juste du Fish congender. On peut voir ce que pour changer les ressources, essentiellement, il y avait plein d'amas de dames, pas de fêtes, pas de fêtes, voilà. Un 9ème de l'effectif, à la grosse quoi. Donc voilà, j'ai aperçu que parmi les âmes décentraînées qui ont été dans 3, 3, 3, etc, tout ça. A quelque chose que je comprends, j'ai pas aperçu qu'il y avait 4 personnes qui étaient en train de regarder tout ça, d'un air un peu. Et je séparaisais un peu dans les âmes, mais je trouve que c'est présent. On a vraiment retremplé des gens avec des filets, des chutes et des autres âmes, qui ne sont pas précisément détails. Et on a pratiquement fait des âmes, qui a sugeré, ça fait, c'est les chutes. Des fois, je suis pas avec elles, je sais pas, on peut parler de ce genre de chute. Et on lui a dit qu'on cherchait 2 personnes qui étaient proches, enfin qu'il y avait des proches de chute. En temps, j'ai expliqué, c'est probablement que la date est différente. Donc on a retenu. On a peut-être les chutes, on a retenu, il y a un peu, de là, puis on a renoncé. En effet. C'est l'ironie du sort. C'est l'ironie du sort. Ouais. Donc voilà. Salut. Du coup, on a appris tout à fait. C'est très bizarre, on l'a rappelé. Et là, on a passé en liberté pendant plusieurs heures. C'est très grave. C'est très grave. Et a été à jour. On a encore un peu plus. J'ai une photo qui a envoyé à Yvira. J'ai demandé qu'elle allait être en France. C'est un peu plus difficile de la France. C'est ça. C'est ça. C'est un peu plus difficile. On a beaucoup de parler déjà. On a beaucoup plus de faire parler. C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Et puis après, la France est inverse. Et... On a... On a... Non. C'est vous en tant que joueur qui avez défini ça. Mais elle ne s'est pas présentée comme ça. Vous avez compris qu'elle était Kimikitsu. Qu'elle l'a été. Mais voilà. Elle ne s'est pas présentée comme ça. Et d'ailleurs, c'est un point de rappel que je voulais faire. avant d'emmener une partie. C'était que justement, elle vous aurait donné son nom au sein de son... Faut juste que je trouve le courage pour me lever et aller le chercher dans mes notes. Mais voilà. Je l'ai quelque part. Enfin, je l'ai fait le... Euh... Excuse-moi. Donc, on a parlé avec... Qui est la situation. Qui a expliqué la situation. Qui a expliqué... Qui a expliqué... Qui a fait... Par... Quelle scène... Qui a fait la direction. Qui a fait la direction. Qui a fait la direction. Qui a fait... En faisant des choses et des choses comme ça, à faire croire que l'appareil a été de l'essentiel à ce moment et l'applicable. En essayant de retrouver les gens et en faisant des situations et avec une sorte d'insulte envers YouTube et YouTube. Et apparemment, il n'a pas été assez choquée. Apparemment, il est presque. Donc voilà, pour l'essentiel, on a appris que le Gouverneur a créé des tours. Il a été associé avec Paris pour gagner le site de l'Égypte complète des pouvoirs. Et apparemment, elle est assez choquée par le pays de l'Égypte. Elle a trouvé ce combat où elle a été dégagé. Et qu'elle est très arrogante par rapport à l'Égypte de l'Égypte. Alors qu'elle a été dégagé, elle est là et qu'elle a été dégagé. Elle a été dégagé, elle a été dégagé. Elle a été dégagé. Elle a été dégagé, elle a été dégagé par rapport à l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte. Elle a été dégagé par rapport à l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte. Elle a été dégagé. C'est le cas de l'Égypte de l'Égypte. En fait, la saison 1, avec ses personnages, nous avons appris qu'avec certains esprits, les 1 a été partue-de-sparation. de ce qui est fondateur du temps de l'avis qui est classifié par rapport au de la distance de le fait qu'il y a une vision de la population voilà vous voyez le temps de l'avis c'est tout possible excellent ok d'accord ouais mais bah c'est pas de par rapport au bitland ça serait énorme bah c'est pour toi non non ta théorie est fondateur elle a vraiment j'aime bien et d'après ta théorie c'est une question de de la distance quoi bah elle avait été porté de la distance tout au même des normaux légendaires avec les portes de l'avis il y avait l'art mais tu sais on a vu ouais non non clairement ouais ça pourrait être vraiment ok bah bon je me suis peut-être porté mais c'est juste les éditeurs regardez le temps vous verrez si vous êtes peut-être que je me suis arrêté donc on va reprendre si vous avez d'autres détails mais en gros donc vous êtes revenu vous avez discuté alors on avait joué un petit peu l'après conversation mais si vous avez encore des questions à poser à à meillot justement donc la chef de l'organisation de résistance vous non certains d'entre vous m'ont communiqué ce qu'il faisait pendant les prochaines semaines donc moi je pensais faire un petit saut temporel d'imaginer qu'il y a un mois qui s'est passé et éventuellement faire une réunion entre vous tous pour ou si vous n'avez pas envie d'être vous tous vous pouvez évoquer ce que vous avez fait pendant ce mois là et ensuite peut-être voir ce que vous comptez faire à savoir que quand même l'organisation de le maillot va vous vous a confié un peu ses plans entre guillemets et vous vous demandez à quel niveau vous voulez agir et à quel niveau vous pouvez agir alors l'organisation c'est peu de l'autre sur vous cependant maillot en sait beaucoup et elle a fait attention de ne pas en communiquer trop et elle s'est tue maintenant maintenant voilà maintenant s'ils ont besoin de vous le trouver ils ont vu ils savent dans quel quartier vous êtes à peu près voilà s'ils veulent vous retrouver ils pourront vous envoyer un message etc ils pourront le faire cependant voilà si vous décidez de partir et de changer voilà d'habitude déjà ça va aller ça va leur compliquer la vie donc par rapport à comment quand je suis éclaté des questions elle me considérait enfin son c'est la façon de voir que tu dérives toi c'est de comment parce que du coup moi je suis la façon de me faire savoir que tu me demandes comment elle me voit si elle me voit comme une vraiment une vraie prostituée quoi étant fixée dans le guide des deux le royaume ou si elle me voit comme une samouraï quoi je pense qu'elle te voit comme une samouraï parce qu'elle a vu les souvenirs donc elle t'a vu elle t'a vu non euh voilà non déguisé entre guillemets cependant c'est pas suffisant pour que tu ne puisses pas lui échapper c'est à dire que dans une foule elle pourrait pas être forcément d'identifier selon quel déguisement tu as tu vois ce que je veux dire moi c'est mort après c'est devenu une petite célébrité Ça coûte un peu pour la partie malhonnête. Forcément. Si tu fais rien, ça va redescendre. En un mois déjà... J'ai trop remarqué que mon employeur a des relations super avec les gens. Du coup, pendant le mois, ça va être égalité. Donc mon temps d'employé est égalité. Et j'ai essayé d'utiliser l'intérêt de chercher en relation avec lui. Et c'est Debord qui commence à faire des forces vers des choses un peu loupes. On m'a dit qu'il ne s'est fait pas très présentement un peu loupes. Du coup, je suis proposé des choses. Moi, je suis absolument déconversé. Et je réponds définitivement. Et j'utilise tout ça. Et le but, c'est de voir si ça revient d'entrée. Tu t'invies d'utiliser les points d'entrée. Et d'utiliser les mêmes spectacles qui ne peuvent pas faire bien. Comme ça, si tu avais... Pour moi, tu t'invies d'utiliser. Ça évite que... Non, pas forcément. Mais en gros, je suis un peu embêté. Parce que certains ont fait l'effort de jouer pendant le... De m'envoyer des choses pour gérer leur mois. Bah ouais. Et du coup, je n'ai pas envie de perdre du temps avec ceux qui ne l'ont pas fait. Bah ouais. C'est con, hein. Mais je sais bien. Je sais bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais dans tous les cas, j'ai pas envie de perdre une demi-heure, vingt minutes de jouer avec toi. Pour traiter ce mois-là. Alors que d'autres ont fait l'effort de jouer avant. Et voilà. Et donc du coup, tu peux décider d'avoir fait ça. C'est pas un problème. On peut voir ça dans le reste de la semaine pour faire un rework dessus. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Mais j'ai pas envie de perdre ce soir du temps avec ça. Vous n'avez pas communiqué ce que vous avez fait ce mois-ci. Y'a pas envie de faire. Voilà. Que ce soit votre faute. Que vous n'ayez pas fait. Que vous avez fait d'autres choses. Que vous avez fait, etc. Y'a pas un soucis. Mais voilà. Pour... Pour... Pour être plus... Comment dire... Euh... Juste. Avec... Avec... Avec ceux qui ont fait l'effort de le faire. Bah... D'éclater du temps de parole un peu à tout le monde. Voilà. Donc... Y'a quand même des scènes qu'on va jouer quand même. Donc... Donc... Euh... Ils sont sourds au... Allo, allo. Ah, je parlais de... Oui. Oui, oui. Je suis là. Et donc... Moi j'ai... Alors... Popopop. Pour faire ça que... On avait des choses à faire tous les deux. Ouais. Bah... Bah si. Remets-moi en tête. Parce que moi je les ai pas. Donc euh... Alors euh... Tu sais j'avais fait une petite entreprise de calligraphie un peu pour euh... Ouais mais t'avais des rendez-vous. Tu voulais parler à des gens. Donc c'est ça qu'il se passe maintenant. Euh... Ouais euh... Euh... Ouais euh... Avec Shuba. Ouais avec Shuba. Euh... Avec... Je la faisais rencontrer en fait une maillie. Parce qu'il y avait deux autres. Bah si tu veux mettre un contexte et expliquer... Pour pas que ça se retrouve... Ouais. Ok. Bon pas de soucis. Euh... N'hésite pas à aller sur le forum hein. Ouais 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 j'ai fait ouais. Euh... 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 Daesukesama je... Euh... Euh... Je... Euh... Euh... Esserer de vous infiltrer aussi auprès de personnalités courtisanes. du coup j'aimerais vous faire venir avec moi prendre des nouvelles de Nayu Nayu Duka que vous avez sauvé qui d'ailleurs m'a dit qu'elle tenait à vous remercier de ça quoi et voilà donc je pense que ça pourrait être intéressant pour vous de venir de vous présenter et aussi de je ne sais pas c'est en fait de vous faire connaître dans ce milieu un peu haut pour que justement vous puissiez vous même après vous proposer un tant que jimbo parmi de la haute essayer de venir à des événements un peu mondains en tant que jimbo de moi ou de quelqu'un d'autre afin que je puisse aussi briser ses charmes en disant il est bon, il est doué, il est talentueux, il m'a sauvé la vie un côté un peu comme ça pour que d'autres puissent nous engager et dans ce point de vue là ça vous permettrait un peu peut-être d'être un freelance yojimbo qui on va dire a ses portes ouvertes dans plusieurs plusieurs ouvriers je suis trop généreux et en effet il est un avantage cela dit je ne vais pas nous plus être pensé à ne travailler qu'avec ce temps là car je suis en train de travailler aussi à rejoindre les par contre la vie par d'autres qui est que ceux de notre famille et quoi tu sais non je me suis en train de l'église ouais je me suis en train de l'église mais je me rappelle que je suis justement un coup d'attente je me rappelle que ça c'est des évidents je ne serai pas le niveau enfin je suis capable de comprendre tout ce que je peux faire et vraiment je ne serai pas le niveau au fond de l'église de l'information pas forcément par de l'art de courtisant mais votre présence peut être une source d'information puisque si vous êtes engagé en tant que Rona c'est qu'on va vous demander de faire des choses que je ne demanderai pas à faire à les Yojimbo de leur plan bon là tu sens le côté Scorpio en moi quand on va dire what else ouais ça peut aider si la mission est plus importante que toi alors oui non non pourquoi il est utile pour la alors là évidemment mais normalement j'ai toute confiance en tes compétences voire on va trouver une solution c'est mon naïu du car ça marche ouais et déjà je peux la remercier assez et puis après voir comment je peux la jouer voilà c'était une idée c'était une des propositions que j'avais à te faire après je pense que je ne sais pas si j'avais suffisamment pour les trucs pour passer une matière là non je vais faire ce que vous avez donc vous allez la voir ouais bah oui non ok samouraïs vous êtes la personne qui nous a sauvé lors de ce petit incident les sujets ça marche t'as donné ton nom normal t'as pas donné le nom d'emprunt les sujets ça marche bon bah du coup je vous donne enfin je vous installe la petite série vous êtes tranquille et doux et vous connaissez nous nous sommes rencontrés je crois bon la mémoire est bonne alors là je pense que j'aurais préparé peut-être les petits évents mes pérégrinations à Rokugan m'a permis d'entendre une mérite sur ce yojimbo enfin oui je dis ce yojimbo je dis pas ce ronin qui du coup a pu me compter lors d'une belle maison de saké ses histoires et croyez-moi nous avons passé une agréable soirée j'ai été agréablement et assez surpris de voir ses armes dans l'empire d'ivoire j'aurais cru qu'une personne de sa qualité aurait facilement trouvé trouvé j'ai pas poigneur mais trouvé une maison à auquel servir mais pour ma vie je suis heureux qu'il ait décidé de faire comme moi le choix de l'avenir du royaume de l'amere du royaume du royaume l'amere du royaume l'amere du royaume On va voir qu'un peu qu'un coup ça va j'aime une poigne le pro-d'amere de pour l'ampere de l'ampere J'aime C'est fortu, je m'en fais quelque chose. Certes, mais vous êtes dirigé précisément sur nous. Cet homme a les frappés. Les autres... Je vous en remercie. Ah ouais, ça va. Si tu me veux j'attends, j'ai de sincérité, mon petit... T'as-tu qu'une ? Non, non, de toute façon, non. Ok, alors... J'ai mon kimono, je pré-suppose, parce que moi j'ai tout le temps. Du coup, j'ai ma spécialité... Non, parce que j'ai préparé mes G. Alors... Voilà. Ok, euh... Je plaque un G de... C'est trop pris, hein. Donc je plaque un G de... Un point de vide... Donc 10 G8 plus 5. Voilà. C'est bon. Vous voyez ? Moi, j'ai fait... C'est marqué sur le Tichalcoma, c'était 79. Moi, je vois rien. Moi, je vois rien non plus. Moi, je vois rien non plus. Non, je vois tout mon message... C'est DMG. Non, mais toi, c'est plus... C'est plus... C'est plus... Non, mais toi, c'est plus... C'est plus... C'est plus... Un copier-coller du... C'est plus... Oui, eh bien, je vois pas tes messages. Sérieux ? Sur le... Le L5A... De TeamSpeak... Ah ! Ah ! Ah, tu dis DMG ? Non. Par contre, euh... Dans le R2C, je peux faire moins de V2C. Ouais, mais il y a pas de moins de R2C. Comme le R2C... C'est pas très très grave. Je vais m'en sortir. Non ! Hum... 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 Ouais... Il va mettre aussi un point de vide, là. Oh ! Là, j'ai en train de voir à traverser mon site. S'il fait ça, moi, je ne pouvais pas faire plus. Ah, 79, là, ouais. Non, non, ça va. Bah, bah... C'est ça, quand même. Bah, oui. Après, j'ai pas utilisé... Je connais pas très bien l'école Doji, donc je sais pas... Je pense pas qu'elle ait moyen de les détecter comme ça, mais... Oh, tu... T'as pas grand-chose à... Mais voilà. Mais du coup... Mais tu la sens, quand même, un peu ch... D'ailleurs, elle a été assez étonnée que tu organises une rencontre, mais... C'est pour lui présenter de ce heure. Oui, oui, oui. Ah, 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 c'est bon. Tu finiras mon texte. Euh, bon, très bien. De toute façon, après, le reste de la conversation... Mais euh... Dans... Donc, on est d'accord, hein, j'ai avoué que tu la connaissais avant. J'ai avoué que je l'avais rencontré avant, oui. Dans... Bah, il est parce qu'il me connaissait, donc j'ai avoué que je l'avais déjà rencontré dans une maison de saké, oui. On... On avait pas... On avait pas... On avait pas... Je suis désolé, je me rappelle pas vraiment. Je sais qu'il y a... Mais euh... Je sais qu'on s'est présenté tout seul après, donc du coup... C'est pour ça que j'ai préféré dire Harokugan, parce que là, c'était... Enfin, en ivoire, je suis sûr que c'est mort. Donc ça, c'était un petit événement... Euh... Donc, tu as fait tout le reste. Euh... C'était... Je pense que tu étais seul qui voulait faire des choses avec quelqu'un d'autre. Tu l'as tablé, donc euh... Bah, j'aurais peut-être besoin de te dire après, mais c'est l'important de... D'avoir obtenu cette information, quoi. Moi, ce que je vous propose, c'est euh... Certaines d'entre vous ont quand même eu des infos. Donc, je vous propose de vous réunir, hein. Ça me permet euh... Mais là, tu ne dois pas réussir, hein, c'est tapé, quoi. Oui, mais ça va. J'avais des besoins, la dernière fois. Mais là, ça va aller. Ah, 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 ah... C'est ça, c'est ça. Bah du coup, moi, bah ouais, je suis confié de... Je vais travailler pour euh... Essayer de faire des informations. Bah, il... Bah euh... Des... Des billets, des trains verts et des études à droite et à gauche. Et puis, je sais plus que certains... Certains... Certains informations, certains... J'affirme ma suite, par rapport à certains détails, j'ai eu le stockage en fait du lieu. D'accord. Mais j'ai pas beaucoup d'informations, c'est ce qui est que c'est pas les détails comme on peut s'imaginer des marchands classiques qui font en fait les marchandises. C'est vraiment, c'est étudier, c'est dur qu'il y a tellement de part des samouraïs. C'est pas tout à fait normal. Le problème c'est que, ben, il faut trouver ses samouraïs un peu plus long. Apparemment ça se situe dans les questions, enfin il y a des trucs de les potes aussi. Y a pas une de tes personnalités ou un truc comédien qui te permettrait d'y avoir à ça ? Ben si, je peux éventuellement passer avec lui les portes. C'est aussi, je pense, qu'il y a des... On discute autant pas ce qu'il y a des particules interdites dans la tête, quoi, mais c'est une petite pommée, quoi. Avez-vous des gens formes à ce qu'il y a des samouraïs ? Non, justement, il n'y a pas des marchands et toutes les marchandises. Les personnalités et l'idée des marchands, je ne peux pas discuter, mais on a affirmé que tous les marchandises ne sont pratiques plus par des samouraïs. Donc il y a facilement un sommaire en question, qu'il y a toutes les informations. Je ne sais pas qui le coche. Le problème, c'est que, du coup, c'est hors-partout pour montrer l'information. Est-ce que nos magiciens puissent faire quelque chose pour qu'il puisse avoir accès, être sur un... Pas accès, mais en tout cas, est-ce qu'il n'a pas un temps de... Tu peux aider ? Si je suis accompagné par vous, je ne peux pas passer les portes, mais après, en tant que... Enfin, je ne sais pas, je serais pas l'adressé avec les identités, je serais éventuellement avec des questions, il y a tout ça, que soit je vais vous interger, soit je vais vous y aller, mais ça va être compliqué pendant 3-4-4-4. Ça va être long aussi, parce qu'il va falloir du temps pour te planter, on va dire, dans ce quartier. Bah ouais, je suis... Je ne sais pas, c'est surtout que j'ai une aiguille dans une botte de fonds, là, c'est... Si il y a tout des questions, ça fait des regards vraiment d'ultravers. Mais tu veux qu'on pose des questions pour savoir qui apporte tes herbes ? Bah, c'est ça. Moi, je ne peux pas le plus, hein. C'est ça, c'est des samouraïs qui sont en charge de faire venir des herbes dans le poing, quoi. Non, pas des herbes, la poudre ! C'est de la poudre et de la poudre et de la gadjine. C'est du pauvre gadjine ou de la poudre ? La poudre et de la poudre. Alors, c'est... C'est pareil, c'est la même chose, hein. C'est... C'est le même nom, hein. C'est la même chose, toi. C'est le même nom. On a dit que ça, la poudre, la poudre, la poudre, la poudre, la poudre, la poudre, la poudre... Oui. Bon, euh... Bon, euh... Est-ce que c'est... C'est des produits qui sont mal vus, ici, ici, ou pas ? Non. Non, c'est... Ah, bien, euh... Ah non, je suis refusé, non. C'est-à-dire que si moi je demande pour moi... Qu'est-ce que... Bah, dis-toi que c'est de l'armement militaire, quoi. Donc, euh... C'est mal vu, ou... C'est... L'Empire en utilise et vous en a mis sur la gueule depuis les 15 dernières années. Donc, vous savez qu'il utilise, c'est pas un secret traditionnel. D'accord. Mais voilà, c'est... C'est réservé à l'armée, euh... C'est réservé à la défense de la ville et de l'Empire. Enfin, euh... Donc, c'est les militaires qui gèrent ça probablement. Lequel... Voilà, après, euh... C'est... Sûrement quelqu'un d'assez au gradé, hein, parce que c'est... Ça reste quand même assez... Pour des gens qui ont une culture Rokugani, ça reste interdit. Donc, voilà, il est fort probable que ça soit soit quelqu'un qui a relativement pas connu Rokugani... Euh... Donc, le panel de personnes est assez large. Mais, euh... Du coup, c'est pas forcément... Moi, je me mouille sur ça. Nayu Yuka pourrait pas le faire, quoi. Par exemple, elle a trop de connaissances, voilà, trop l'habitude. Elle a été élevée dans la culture Rokugani, elle pourrait pas... Pour elle, ça reste encore tabou, quoi. D'accord, euh... Il y en a un qui... Enfin... Est-ce que Dresuke voudrait s'en charger, ou peut-être... Euh... Bah... Euh... Est-ce que Soshi, euh... Voudrait à toi une idée pour l'utilisation dans un cadre particulier de sa boutique, juste chasser des rares ou des combats comme ça ? Bah, après, je pense qu'il faut chercher quoi dans la... L'égard de... Pas à l'invée de... Des leaders de... Des adversaires de la ville. Soit dans le milieu... En gros, c'est soit le plan de l'ours, soit le plan de j'adore. Voilà, quoi. C'est les seuls qui sont amenés à l'utiliser dans le matériel, quoi. Alors... C'est... Bah, c'est... Bah, c'est... Continuer, hein, je... C'est pas forcément le cas. C'est pas... Dans le sens que... Ça peut... C'est soit un clan militaire, mais c'est... C'est... C'est forcément Gaguin qui est proche de... Le gouvernement, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est... 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 Le... Le... Leur... 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 Leur général... Leur chef... Etchi... A... A utiliser la technique... Utilisant cette arme... Contre... Les armées de Rokugami... Et... Sur la ville... Comme ça, plusieurs fois. Il a beaucoup changé. Ah ouais. C'est pas ça qu'on a pu... Des militaires, tout ça, quand même. Oui, mais bon, en même temps... En même temps, il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Il a quand même fait copier sa femme, hein. Mais bon... Au niveau honneur... On passera, hein. Mais... Je te... Ah mais... Mais arrête de... Arrête de fumer... ben... Mais... Mais il... 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 Il la baisait alors que vous, vous étiez entrain de vous faire chier sous la pluie Et arrattendre... Vous êtes un coup Islam. Et après... Il vous a dit... Oui, ben... Je l'ai laissé partir. Ah ahah... Un jour... Ce jour-là... Il vous en a mis... Il vous l'a mis bien trop bon, hein. Pour essayer de me pager. Mais euh... Mais... Dans tous les cas, dans le mois, tu as eu une proposition pour déplacer ta boutique et la rapprocher du centre-ville du fait qu'elle marche sur la table. T'as beaucoup de commandes, notamment l'organisation qui te chaperonne à commander pas mal et du coup il y a eu quelques personnes qui s'y sont intéressées. Donc il y a eu quelques samouraïs qui ont commencé à en acheter et au final tu as eu une proposition et tu l'acceptes ou pas. Oui je pense que ça sera mieux. Ok. Donc on te trouve une baraque un peu plus grande, plus sympa, plus confortable. Là pour le coup tu as accès à une vraie boutique. Donc la vraie boutique c'est une vraie demeure dans laquelle tu peux vivre. Oui c'est mieux. Voilà avec une petite cour, un petit atelier, de quoi avoir des pièces pour remettre la réserve de tissus, etc. T'as même de quoi loger des ouvriers si tu veux. Alors pas 25 non plus mais de 3 si tu en as besoin. Ok. Voilà. Évidemment tu restes assujetti à des taxes de... Oui j'imagine. De ton organisme, enfin notamment l'organisation, en échange bien sûr de ta sécurité. Tu sais, mais après t'es dans un quartier beaucoup plus... Beaucoup plus... Mais non, il continue à te... On t'a commandé, hein, t'en dis pas. Donc voilà. Mais c'est quand même plus luctueux. Oui c'est mieux. C'est sûr. Et du coup tu es... ta baraque est à... ta donneur est à... bah même pas 100 mètres de la porte qu'il donne dans le quartier unitaire. D'accord. Voilà. Donc t'es juste à côté des murs. Donc... C'est un signe, c'est une... Bah, quand tu as dit, pour les gens, c'est plusieurs heures... C'est pas un exemple, par exemple... C'est une situation de t'espoir. Je veux dire... Le mariage de... C'est très en vue. Et que le... Le prétendant... Et... A tendance à être... Euh... Mais... C'est une personne... De l'argent... Concernant son accession... Et... Je dirais pas autre chose... Mais... Bah... C'est le domaine... C'est un problème. C'est un problème. En gros, il y a des paris qui sont... Qui réactivent pas, il y a des coups. Et une autre information, c'est que... Il est connu de la fille, que la résistance a connu un... Enfin, il a fait de réussir un gros coup. Et qu'il est probable que du coup... En plus c'est un galgo, les autorités vont... Gravement... Et... Faire attention... Et... Il faut rechercher. Il faut pas rechercher... Ouais... Mais... Mais euh... Mais... Les fris... Ils ont des faits... Ils ont un gros coup. Ils auraient peut-être qu'en pleine file... Ils l'ont raté. Mais... Le fils de l'impératrice. C'est parce que c'est une forme de la tradition. C'est une forme de formation... C'est un mal... Et que... Ca va... Ca va... Ca va... Ca va... Ca va... Oui, je pense qu'il n'en parlera pas. C'est vrai qu'il s'est rendu tous les sens. Oui, oui. Il y a une petite idée, pas. Il faut qu'on puisse l'envoyer. Il n'est pas d'instruquer, à ce moment-là. Il y a une petite idée. Il s'est connu peut-être... Il n'y a pas la petite idée. Embarrassante, si tu veux dire que tu veux dire que ça... Parfait ça. Ça va bien se passer. Ils ont le bridge. Le vrai, il faut qu'il y ait des objets mûres. Entre vous, vous vous appelez par le vrai, je pense. Non, c'est une histoire. Si j'ai des clans, ils écoutent... Tu sais, les micros à Rokugani, ça n'est plutôt pas. Oui, non. Les micros gamins... Je me dirais que vous aurez bien pensé. Mais maintenant, vous êtes dans une mètre de mer plus grande. Donc ça va. Ah, il y a toujours un servi tout à l'heure, vous pouvez tout écouter. Plus techniquement, je pense que votre Shugenja a des sorts pour vous... Moi, on l'emmagine de rigoler. Tout à fait. Je peux même vous... Je peux vous améliorer, mais en plus de ça, je peux aussi... Ah, je ne sais pas. Est-ce que ce serait possible, en fait, de vous rendre totalement invisible du moment que vous... C'est possible. Je considérerais que si. C'est pas déconnant. Du moment que tu bouges pas, je dirais... Ouais, ok. Tu bouges, non. Je dirais que tu pourrais... Si par exemple, tu as envie de... Quelqu'un ouvre la porte et que tu as envie de cacher des gens qui regardent par cette porte, tu pourrais. Ouais. Dans le sens que tu caches, tu fais une illusion que dans les gens qui sont, qui regardent par cette porte-là. Donc ça, c'est relativement facile. Faire une illusion qui fait tout autour de vous, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Non, non, mais ça, en même temps, il y a un sort exprès pour. Mais voilà. Mais je pense que toi, il y a une illusion qui vous camoufle dans un sens, dans une direction, ça va. C'est pas parfait pour nous couper quoi. Ouais, c'est capté et qu'il y a une descente d'écoute. Enfin, il y a une descente d'écoute. Des autorités pour nous couper quoi. Ouais, c'est peut-être intéressant pour nous couper quoi. Ouais. Bref, donc... Comme ça, je ne sais plus. 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 Non, non. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais signifier nous-mêmes guest ? Qu'est-ce que j'ai déjà vu ? Plus, plus, moins. Alors, mais je ne sais plus. Plus tu receipt les idées. Prenez-moi vous maintenant. va-t-ça-l'écrit. Pour éventuellement vos prochains objectifs pour qu'elle puisse savoir si elle peut vous aider et si ça ne sera pas contradictoire avec l'espien. Ouais, pour éviter qu'on refasse la médecin. C'est ça. La crue, il m'a dit facilement, facilement, c'est la recherche de la poule. Et éventuellement, c'est pas celui qui a eu leur décal. Voilà quoi, faut t'inquiéter tout. J'aurais pas eu une action à dire concertée, tu vois. Vous êtes un groupe... Ouais, ouais. Ouais, je pense que refucher, en effet, la poule est un des résultats que j'ai pratiquement à faire. C'est ça, c'est parce que t'as tenu donner l'art complètement de s'appuyer les défenses. Bah surtout, oui, on n'a pas réussi, enfin... Par exemple, t'as pas réussi dans l'influence, si on va y avoir, c'est important que tu avais, quoi. Ouais, mais alors surtout, on ne compte pas défense. Oui, c'est clair, mais... Ah, c'est un... Oui, parce que... Je comprends quand même temps qu'il m'a renseigné ou qu'il m'a dit que... Ah, ah, ta vie, là ! Il m'a terminé l'art, mais il te... T'as pas eu envie. Bah, je te l'ai dit, je suis sûr que c'est l'intérêt de... 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 Voilà, quoi. Tu as eu l'intérêt d'avoir l'information avant, éventuellement, il m'agisse. Bah ! Bah, pour les cas... Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Au contraire. Au contraire. C'est l'action déterminante qui va... Qui va permettre une action simultanée des deux. C'est-à-dire qu'elle, elle attend d'avoir la localisation et d'avoir la localisation de toutes les réserves dans tout campillon. Donc pas seulement à seconde cité, mais dans d'autres villes. Euh... Qui est capable d'aller les trouver ? Qui est capable d'en fabriquer ? Qui sont les marchands qui en vendent ? Qui sont les marchands qui les fabriquent ? Enfin, qui fabriquent, etc. D'avoir toute la chaîne de A à Z. Pour... Au moment où, quand l'armée Rokugani arrive, va couper toute la chaîne. De A à Z. Voilà. Et... C'est ça qu'elle a besoin. Donc euh... Elle... Ca sera à vous de le communiquer euh... A vos... A vos supérieurs. Mais vos supérieurs passeront par vous pour communiquer à quelle date vous devez le mener. C'est ça qu'elle attend. Voilà. Ouais. Et... C'est que... Visiblement, à ce qu'on m'a dit euh... Enfin, ce que j'ai tout pris en discutant avec les... Les marchands, ça je ne l'ai pas dit avant. C'est que euh... Les marchands ne sont pas dans l'affaire. Enfin, il n'y a pas de transporteur qui sait qui sont dans l'affaire. C'est justement l'armée qui s'occupe du transport de... 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 Eh ben peut-être justement que... Deux... Deux... Enfin... Deux... 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 Bah effectivement euh... Tu suis seul d'aller avec toi et tout ça. Comme le dune c'est... Bah... Un samouraï et tout ça. Bah... Je suis pas le même truc que c'est une identité puisque tu pleures. Je suis pas le même truc de l'arrivée de tes colles. Ah... C'est pas du tout à l'heure. C'est plutôt euh... C'est du tout à l'heure. C'est du tout à l'heure. C'est un match de l'heure. C'est un samouraï euh... Moins... Moins... Moins regardant. Et on commence à voir... Voilà. C'est tout ça qu'en a fait. On va dire. Parfois... Enfin... Deux... Je sais pas. Evidemment. Il m'avait été proposé de peut-être euh... Prendre le nécessaire. C'est pas au pavé. Enfin... C'est pas au combat. Et la défense euh... C'est un petit besoin d'éclaircir. Et du sam. Une fois... C'est beaucoup. Eh ouais... Qu'est-ce que ça a envie de faire avec. Euh... C'est une député personne car il a fait... Enfin... Enfin dans... Enfin dans un petit moment que tu... Que tu sers ton... De ta charge. et il a quand même des fréquentations assez étranges donc faire passer quelqu'un sous prétexte que tu la protèges parce qu'elle est rendu à ta charge c'est largement le jeu du coup moi aussi t'as le trouvé du il dit je pense que t'as le cul que me dirait le bras t'as le coup pour ça je sais que et pour le coup si tu es avec ton côté et ta côté prostitué ça sera beaucoup plus on va être on va être simple des chats et ta prostituée c'est de la merde c'est un meuble on a rien à foutre les samouraïs rien de rien oui certes certes mais une prostituée qui se promène c'est juste une aubaine pour un courtisant parce que tu suis la personne tu sais qu'elle va voir et le mec tu peux le faire chanter le client tu peux le faire chanter t'as un moyen de pression sur lui point la guécha non la guécha ça va c'est correct tout ça n'est pas c'est pour ça c'est pour ça que les prostituées ne sont pas très bien vues parce qu'en fait on va te suivre et on va se foutre de la gueule de la personnalité par côté tout simplement on va le faire chanter c'est pas toi c'est pas toi qui a été quelque chose c'est un peu ton client et du coup forcément après si tu es accompagné d'un yojimbo qu'il a une charge etc et que et que voilà le yojimbo est là c'est qu'au court temps qu'il va te suivre ou le le mec qui a été payé pour suivre la prostituée le yojimbo il va le détecter donc le mec il fera plus attention tu vois il va pas donc le yojimbo il y a moyen qu'il arrive à à intimider pas faire peur et donc voilà ça pose un peu le truc ça se dit moi je suis riche et tu te manques pas de bois parce que je prends de profiter les cercles mais en même temps j'arrive au yojimbo donc si tu me charges je me charge j'ai une base donc je dis moi tu vas t'en mettre alors que si t'as que la prostituée c'est que tu te fais des petits plaisirs mais que t'as pas les moyens de comment dire les camoufler donc voilà c'est 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 physique en fait donc c'est parfait là où la guerre elle apporte elle apporte de la comment dire de la beauté des arts etc de la musique donc ça ça a un côté certes tu sucomis à prendre envie de calme peut-être à prendre envie de l'idée c'est qu'il y a autre chose que la guerre ou autre chose que de la politique dure etc etc Là, c'est un peu plus léger, c'est un peu plus tranquille, mais ça reste quand même noble. C'est une mauvaise interpretation de map car, je pensais que c'était vraiment dégradant parce qu'il n'y avait pas du tout. Ah non, si tu veux y rentrer, j'entre. En fait, c'est vrai que c'est dégradant, c'est français. Non, non, non. Après, si le mec est bourré et qu'il se tue, on ne va pas lui chercher des droits, c'est sûr. Mais ça, c'est pareil pour lui. Par contre, il y a des chances que si on tue des chats, il a sorti un Samoaï qui a apprécié ses talents, qui pourraient demander vengeance ou réflexion, etc. Mais c'est pas... Non, c'est du fond travail, c'est pas le lien. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire ? Bah j'aurais bien dit, du coup, Mon petit Chouba, Je sais pas si tu es très bien en débarque avec les petits-sens, mais... Oui, oui, oui. Tout à fait. Alors, on jouera ça après. Parce que j'ai un truc à faire d'abord. Ouais, tout à fait. Du coup, Mon petit Chouba. Tu vas me rappeler le nom. Naïu quelque chose, je crois, en mémoire, non ? Non, c'était pas Naïu. Non, c'était pas Naïu. C'était un fond, mais c'était pas Naïu. Non, parce que là... Kagu Taka. Ok. Donc lui... Alors, ce qui est très... Déjà, une chose que tu vas remarquer, c'est que tu te sens bien chez lui. T'apprécies de passer du temps chez lui, en fait. Voilà. Il faut être honnête, tu vas voir chez eux, tu vas voir chez lui, etc. Enfin, t'apprécies. Je sais pas pourquoi, mais... Il y a de la décoration, il y a un côté chaleureux que t'apprécies. Bon. Tu... Il a entendu parler d'un commerçante qui faisait des kimono un peu... ...novateurs. Donc, il... Un président novateur ? Ouais. Il vient d'emménager près des... ... près de la... Est. Non, Ouest. C'est là plutôt Ouest. C'est le Tomono. Donc, vous arrivez à la boutique de Sushi. Alors, du coup, Hakimitsu, tu te fais appeler comment ? Tu te fais appeler Hakimitsu Toubour, non ? On t'a appris un autre sur... ... sur la boutique. D'accord. Est-ce que... Ah, euh... On m'entendait pas, du coup, désolé. Non, on m'entendait pas. J'ai parlé, mais... Du coup, euh... Oui, euh... Viens, viens, viens dans ma boutique. Viens, viens, viens. Allez, viens. Mais euh... C'était... Hakimitsu. Ah, Hakimitsu. Hakimitsu. On va regarder ton prénom, euh... Euh... Bon, du coup, euh... Tu vois débarquer un... 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 Un samouraï... ... assez âgé. Euh... Qui, visiblement, est pété de thunes, là, parce que... Enfin... C'est... Son kimono, etc. Ses affaires personnelles, et tout. Il a des bijoux, il a... Tout ce qui va bien, euh... Les décorations. Il a un kimono qui est magnifique. Voilà. Un peu... Un peu sale, un peu usagé, mais... Voilà, sans plus. Euh... Juste un petit détail, c'est la dune. Enfin... Il est venu en début de soirée, euh... Parce que... En journée, il fait vraiment trop chaud. Pour... Pour... Pour faire la longue marche entre... Entre... Entre chez lui et... Enfin... Longe... 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 Qu'avant, mais... Mais... Longe quand même, pour lui. Et... Et donc, voilà. Donc, il discute tranquillement. Voilà. Il va négocier un peu les prix. Il va voir un peu ce que tu propres. Du coup, je... Je vois ce gars-là arriver, en fait. Ouais, ouais, ouais. Tu vois qu'il est accompagné, bah, de... 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 Juste comme ça. Est-ce que je peux me lancer l'influence de Benten sur moi avant ? Si jamais. Parce que je me dis, ça va être une pointure, quoi, quand même. Bah... Tu peux... Tu peux... Tu peux facilement lui dire de patienter de... 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 Il te... Il te demande... Ah ! Il te demande, hein. Tu comprends, il va pas le formuler, mais tu comprends qu'il demande à ce que tu vis de la boutique. C'est-à-dire que tous les autres clients ont un dégage. Bon, ça tombait bien, t'en avais qu'un seul, l'autre. Il veut être tout seul avec moi. C'est ça. Il veut se sentir important. Donc les mimes d'un côté qui est en train de faire son truc, on n'a plus qu'il dégage. Oui, tout à fait. Faisons en sorte que, respectons les règles. Ok, donc il va te discuter un peu, il va te poser des questions d'où est-ce que tu... Il va te faire du small talk, comme on dit. Où j'ai appris, où j'ai commercé, etc. Où tu prends tes affaires, quelles sont tes influenceurs, où tu prends tes fournitures, on va dire, etc, etc, etc. Toi, il se renseigne quand même, tu vois, il a l'oeil du commerçant, donc, tac tac. Et il arrive très facilement à juger et à estimer les choses à son juge de coût. Enfin, t'as vraiment à faire un commerçant compétent, quoi, clairement. Et donc, il discute, et puis bon, ça va discuter le prix, etc. En gros, est-ce que, qu'est-ce que tu... comment tu abordes la chose ? Est-ce que tu... est-ce que t'essayes de résister parce que lui, il va forcément essayer de tirer le prix vers le bas ? Est-ce que tu acceptes en faisant, voilà, celui samouraï, toi, orémin, et que tu laisses le carpet, ou t'as une autre approche ? Je laisse pas quand même à 100%, 100% me faire baisser les prix comme ça. Il va pas te plumer, on va dire qu'il y a toujours une marge de 15-25% quoi, donc il va tomber là-dedans. Ouais, pas non plus que je sente que, mais le but c'est quand même de laisser HT. Oui, ouais. Pendant ce temps-là, tu parles. Pendant ce temps-là. Euh, tu peux me faire un jeu de perception s'il te plait ? Je peux te faire un jeu de perception. Perception pure ? Tout à fait. Ouais, alors. Comment dire ? Il te touche un 27 ? Euh, ben, euh... Oui, j'ai 23% de MD. Ok. Non, j'ai 5 en bonus de MD. Non, le 5 de bonus, c'est ta résistance. On est en mur. Ok. 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 Donc tu prends 11 et 17. Ouais. Donc euh... Du coup pendant Hakimitsu, tu peux me faire un petit jeu de perception. Je t'invite à faire un jeu de perception. Oui. Et euh... Et euh... Je trouve que tu peux me lancer ton initiative. Qu'est-ce que tu m'attaques ? Un homme. Oh, moi c'est pas une femme. On doit te le battre un peu d'argent ? Pas du tout. Un nain, un nain unijambiste entouré dans du jambon pendant la plénule. j'ai trop écouté pas mal perception pure ouais ouais ok tu le bats en initiative j'ai fait que 12 ok il y a un peu de chahut dehors tac 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 tu le bats en initiative qu'en fais tu ? lorsque tu vois devant toi est-ce que tu prends le temps de regarder ou tu frappes tu vas juste bah je vais tac 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 il faut justement te frapper alors il y a une différence c'est ça la question c'est c'est à dire que voir où il est à peu près pour frapper tu peux identifier ce que c'est avant de frapper si tu veux identifier ce que c'est avant de frapper tu ne fais qu'une seule attaque et tu fais une demi-action tu l'observes et une demi-action tu attaques toi je peux le bien compter non non on m'a attaqué je ne prends pas sa finalisation je ne sais pas si tu te frappes je ne sais pas si tu te frappes ok ok et du coup du coup bah là c'est un peu dans ma voix je crois oui oui je vais je vais faire de comprendre le grand qui contre des qui oui et alors après tu ne prends pas le grand ouais et 20 tu te dégâtes non bien non 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 Bah ça va, tu l'as mis en plus bon de dommages ! Bah globalement j'ai pu tenter quelque chose hein ! Non parce que toi t'as fait 2 fois ton armure ! Ca va hein ! Il va réattaquer ! Il te touche ! Il va te faire des dommages ! Oh ! Il s'est fait plaisir hein ! 47 ! 47 de dommages quoi ! Le 10 doit être lancé 4 fois quoi ! Si je ne kiffe 47 c'est pas mal hein ! Ok ! Oui ! Mais il y a un mec qui l'a attaqué dans la rue ! Heureusement qu'il est dans un meilleur quartier ! Alors ! Euh... Mon petit... Hakimitsu ! Tu entends des gros gros bruits ? J'avoue... Dans la... Dans la rue ! Et tu l'as entendu... Mon ami... Ma curiosité... Me porte vers... Me... Me... Porte mon attention... Vers l'extérieur ! La... La porte de ton... Ta boutique ouvre avec toi ! Il y a une personne de... Je ne sais pas... Comment est-ce qu'il a agi l'autre ? Euh... Bah il est en mode... C'est ça... C'est... C'est quoi ce bordel... Euh... Enfin le mec qui a ouvert... En... En grand traque à la porte ! Il a dû réagir quand même ! Enfin c'est un samouraï non ? Le gars qui est quand même dans ma boutique ! C'est... Oui mais c'est un courtisan ! C'est un marchand ! Il a pas d'armes ! Ok ! Euh... En gros ! Imagine la scène ! Tu étais en train de prendre ses mesures ! Il était sur... Sur un petit... Une petite estrade ! Un petit taboué ! Un petit truc ! Pour être en hauteur par rapport à toi ! Euh... Parce qu'il t'a commandé un petit monon ! Tu vois ! Donc il était de gros par rapport à la porte ! S'ouvre avec fracas ! Tu vois un mec... Euh... C'est clairement... En armes ! Habillé... De noir vécu ! Pour pas... Pour être un mystère ! Il s'approche... Il s'approche de... Il s'approche de... Euh... Il s'approche de ton dos... Euh... Enfin dans le dos de... De ton... De ton... De ton client plutôt ! Et toi tu vois arriver ! Il est plutôt en mode... On va dire... Prudent ! Ah ouais ! Donc en fait... Il ne me cible pas moi ! En fait ! Non ! Il sible... Il sible la personne à qui t'es en train de... C'est le... Le client en fait ! Qui est... Qui est plus visé en fait ! ... Mais... C'est pas bon pour les affaires ! C'est un bon hack chez toi... Il ne t'a fait que la clientèle ! Et écoute... Ouais ! C'est pas bon pour les affaires ! C'est pas bon pour les aventures ! C'est quand même du truc ! C'est quoi ce jet de merde ! Tu veux dire, c'est aussi quoi ce jet de ouf en fait qui t'a fait comme dégâts ? La question elle est simple, est-ce que Akumisou tu fais quelque chose ? Alors je veux bien faire quelque chose, normalement j'ai le droit à une protection, non ? Une protection, c'est-à-dire ? Ma boutique est censée être protégée par un des trucs, donc du coup si j'ai des... Comme ça a l'air d'être quand même avoir été le cas devant la porte, il n'y a pas... Je dois m'attendre en fait à une flopée de mecs qui arrivent à un moment donné, ou bien pas ? Imagine que c'est un peu la mafia, donc est-ce qu'ils sont à flotter ? J'aurais tendance à dire que tu as une protection contre d'autres groupes mafieux qui voudraient faire du racket. D'accord, mais ce n'est pas une protection... C'est pas une protection... Si t'avais un client qui venait de temps en temps, qui a foutu la bagaille chez toi, etc. Et du coup tu le communiques... C'est en fait indirect. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas... C'est pas... C'est pas aussi... C'est pas aussi direct, quoi. C'est-à-dire que là, si dans 30 secondes t'as pas agi, ton client, c'est de la charpie. Ok, oui, d'accord, c'est fait. Ok, du coup, je vais faire quelque chose... Il se dirige en fait vers mon client, pas du tout vers... Ouais... Limite, il fait signe de te taire et de t'éloigner en fait. Ok, du coup, je vais faire exprès de semblant en fait, me retirer en fait, donc pas l'affronter directement, pour venir dans son dos et puis pouvoir l'assommer en fait. Ok. Alors... Et du coup... Oui ? Comment tu veux... Comment dire... J'aimerais bien essayer de faire un plan, qu'on voit un petit peu. Oui, oui, et puis... Ça vient de faire un plan, et puis que je réfléchis, c'est un petit peu trans avant, sur le comment. Ah, non, j'ai une autre idée. Non, c'est sûr. C'est beau être matinal, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez le plan ou il n'y a rien qui s'affiche ? Moi, j'ai un plan blanc qui vient s'afficher. C'est bon. Et ça va super. Euh... Ça va super. Ça va super. Ça va super. Bref. Tac, tac, tac. Ensuite... Bah, de toute façon, on va faire un tout simple. On va faire une lampe. Voilà. Ça, c'est la porte. Ensuite, on va faire les personnages. Donc... C'est OK. Il est là, par terre. Ouais, c'est tellement grand. Ouais. C'est tellement grand. Ouais. Voilà. Je vais faire un truc extrêmement fou. Il va même pas s'en rendre compte. On a compris du TMI. J'ai lu parce que j'ai pas envie de passer le temps. Et mais toi, si tu es un théâtre, tu n'as pas un moyen de faire... ... ... ... ... ... ... Potentiellement, non. J'ai pas d'essor comme ça. Par contre, je peux faire apparaître des choses. ... ... ... ... ... Après, voilà, le problème, en fait, il n'est pas... ... 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 à ne pas m'entraîner et j'ai eu une petite idée voilà ensuite on va mettre sa cliente on va mettre le surnom il est dans un état normal et appelé non ça c'est le client c'est ta charge voilà toi t'es là et t'es affairé auprès du mec en train de prendre ses mesures il appelle et et le méchant la configuration est plus ennuyeuse que ce que je pensais voilà donc lui il a passé la porte il était à côté là et il commence à avancer etc le client le client on a pas vu forcément d'où venait la tech voilà il a pas il a peut-être senti le courant d'air tu vois à la limite grand max quoi mais il ne sait pas retourner oui non moi personnellement en tant que ça me parait logique en fait de m'avancer vers lui bah il ne sait pas retourner parce qu'il a des trucs sur lui tu vois donc s'il tourne il peut se prendre des aiguilles des choses comme ça donc il est plutôt fixe tu vois pour être enfin voilà pour te laisser travailler il a peur que tu te pique ou pas trop et puis ça voilà il s'en fout il y a son yojimbo qui était devant la porte donc bon si le mec est rentré il devait être bien tu vois le yojimbo la laisser rentrer c'est peut-être le yojimbo qui rentre c'est peut-être le yojimbo qui rentre donc la question c'est la question c'est la question c'est qu'est-ce que tu fais ah vu la situation vu la situation au niveau emplacement c'est un peu ennuyeux du coup j'imagine un autre stratagem je pense donc à côté de toi en fait c'est un escalier qui permet de monter à l'étage et sur l'escalier il y a il y a évidemment un espèce de grand placard en fait qui est accessible par la porte de derrière par la salle et évidemment sur ta gauche c'est un mur quoi c'est le mur oui évidemment d'accord il marche à quelle allure en fait le mec ? il marche doucement en mode discret mais en fait il attend il attend de me voir un peu ta réaction parce que je suis gentil parce que j'ai pas envie de le faire attaquer trop vite parce que je veux te laisser le temps de réfléchir mais clairement voilà c'est à dire que s'il courait en tout cas il chargeait et bah du coup je saurais exactement quoi faire le problème c'est qu'il va plus longtemps que ça voilà il marche doucement pour pas faire de bruit tu vois il s'approche doucement 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 oui oui il s'approche normalement c'est juste que il s'approche doucement il s'approche doucement il s'approche doucement d'accord bon ben donc par contre tu le vois derrière lui dès que j'ai choqué qu'il s'approche de son sang d'accord oui d'accord oui alors je peux pas te soigner à distance il faut que je sois au contact je peux que te faire en fait le sort de soin seulement si je te touche en fait du coup ça c'est problématique non non en fait mon idée en fait à la base était en fait de créer en fait une une lance de vent en fait devant lui en fait afin qu'il ne puisse pas atteindre en fait la personne en fait la lance de vent en fait je pourrais en fait facilement en fait la retirer l'effacer en fait au moment où elle a transpercé le méchant si on peut dire c'est le sort de création d'armes c'est ça ? c'est ça ouais alors ça te fait apparaître une vraie arme elle est pas invisible elle est en fait enfin moins clair sur différents des autres éléments mais en tout cas dans les autres éléments c'est une vraie arme elle devient pas visible en fait ça crée en fait un élément une sorte d'élément transparent c'est d'après le bouquin d'après le bouquin après oh mais ok moi j'ai l'habitude d'utiliser le katana enfin le katana le katana lui il apparaît non c'est certain mais le katana de feu il faut que tu aies un tu crées du coup ça crée un véritable katana donc la question est comment tu comment tu agis ? du coup c'est comme ça que je vais agir mais du coup s'il ne court pas ça sert à rien parce qu'il ne sera pas surpris bah l'agent qui apparaît c'est pas des tours à l'époque mais après le truc c'est que c'est que dans l'axe que tu es il se positionne forcément enfin il met forcément le client entre toi et toi donc je le sais parce qu'il est dans son dos donc déjà c'est plus facile parce qu'il apparaît je peux faire apparaître en fait l'arme un peu où je veux en fait c'est pas forcément dans ma main ouais ça crée un objet en fait tout simplement c'est pour ça que je pourrais créer en fait potentiellement en fait une arme en fait dans la main d'un autre samouraï en fait vous savez ce qu'il fait du coup la lance ? vous savez ce qu'il fait du coup la lance ? non non ça je peux pas ah oui ça serait vachement pratique ah oui ça serait vachement pratique mais là je pense que ça deviendrait mais plus que abusif même il a bien vu le gars il sait ok d'accord j'ai peut-être une idée je suis tout oui en fait soit je crée en fait une illusion en fait sur le client même lui-même et du coup je le modifie en fait et du coup je le modifie en fait pour qu'il se dit ah non en fait c'est pas la ce qui pourrait être très drôle ce qui serait intéressant oui ce qui serait très intéressant voir même et puis même surprenant peut-être pour le client pardon euh c'est à dire que enfin il va remarquer qu'il a fait c'est pour tout le monde dans la pièce il change d'apparence en fait exact c'est ça un peu le truc d'ailleurs c'est ça qui est intéressant parce que du coup le client il va se dire oh putain j'ai fumé quoi ce matin ? j'ai fumé quoi ce matin ? décidez vous quand même parce que j'ai pas envie on y passe 20 ans c'est une scène de combat quand même euh oui ok du coup euh imagine que t'as quelques secondes pour réfléchir tu peux pas imagine un plan sur la comète non plus trop trop long je suis gentil je te laisse le temps mais euh ok il n'a pas remarqué la porte est oui d'accord donc c'est à dire que potentiellement en fait je pourrais le le pousser avec du vent à l'extérieur possible bon après euh la tornade dans la voie quand même ouais ouais après tu n'en vois pas que des sorts de vent tu dois en avoir d'autres donc euh je peux euh je peux euh pardon tu n'as pas que des sorts de vent tu as des sorts d'autres éléments aussi oui je pourrais euh ouais je pourrais faire un truc marrant euh moi j'aurais tendance à dire essayer de faire un truc efficace plus que marrant parce que si tu fais un truc marrant mais que ça se passe pas bien ça va être marrant mais ça va aussi être efficace je vais brûler je vais faire en sorte en fait que l'attaqueur en fait l'agresseur en fait il a son il a son communauté qui va commencer à brûler en fait du coup ça va le déstabiliser ok et ça va paraître plus de moins naturellement ouais je sais pas j'en sais rien bah vas-y hein fais moi ton moi ton geste là j'ai de feu juste euh question oui est-ce que pour les autres pour les autres est-ce que vous voyez un truc qui bouge sur la carte quand y'a tout de vert ouais ça marche bien ouais c'est quoi c'est quoi ouais c'est pour indiquer en fait c'est un indicateur vraiment parce que c'est possible ouais ça marche aussi chez vous la rue doit vous aimerter c'est un peu plus pas plus c'est un peu plus mais il y a assez exception si tu en mettes deux oeufs euh non mais je voulais euh non tu me pose une colle je crois que je les connais que pour les mettre deux oeufs mais pas ce que là c'est un sort de niveau ok bah bah dis moi quel sort tu vis est-ce que c'est un sort que tu que tu as qui s'appelle je sais pas jamais quelque chose ou est-ce que c'est tu fais un jet d'invocation de feu ah c'est d'invocation d'accord alors il y a un risque quand même parce que invocation de feu de base tu crées un mètre ah d'accord ça rend la chose un peu moins attractive n'est-ce pas c'est l'idée on est d'accord non moi qui pensais pour créer une petite flamme là ça va créer un brasier énorme après cependant tu dois prendre des augmentations pour mieux le contrôler mieux s'y aller etc c'est pas d'assurance assurances tout feu tout flamme assurances tout feu tout flamme et puis on les sort du coup ouais c'est le mec qui est rentré qui a peut-être le la tête du coup donc par défaut non je vais je vais être je vais faire les choses en fait de manière plus simple en fait je vais m'approcher de lui et puis je vais lui dire bonjour ok c'est bon mais ça marche c'est bon non 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 je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à déplacer ton personnage alors peut-être que moi non je peux pas tu n'arrives pas à le saisir il ne sait pas je sais pas je ne sais pas je veux dire une saisir une saisir ah ça y est ouais ça y est Ouh. Hum hum. Voilà, c'est bon. Donc t'étais là, donc en fait tu t'approches de lui, là, comme ça. Voilà. Lui il est là. Il a les armes sorties, en fait. Ah oui, probablement. En sang, j'en ai dit. Oui. Très légendant. Les armes, tu les identifies, c'est des kamas. Des kamas ? Ouais. Ça ressemble à quoi ? C'est une espèce de petite faux. Ah oui, d'accord. Ouais. Parfois il y a des chaînes. Ok, oui, c'est des sortes de mini-faux. Ouais, parfois il y a des chaînes pour les faire tournoyer. Ouais. Ah ouais, je... Ne pas de recherche de kamas dans combien de match ? Non. Voilà. Ah ouais. Ah bah ouais. Bah voilà, ouais. Effectivement. Effectivement. Si tu mets L5 vers kamas, tu trouves facilement. Oui. Si tu mets juste kamas... Ouais, donc c'est une espèce de manche de bois avec au bout une lame courbe, quoi. Bah du coup, je vais faire ça, en fait. Je vais m'approcher de lui, en fait, calmement, pour le stopper un petit peu, entre guillemets. Et euh... Je vais lui proposer mes services. Et euh... J'imagine qu'il va refuser. C'est un peu l'idée. En fait, il n'est pas beau, il continue d'avancer. Et il arme son bras. Ok, je vais me retrouver à un moment donné, euh... Euh... Ouais. Ça c'est faisable. Oui, là je vais le trancher avec une lame de... Alors, bah tu vas même faire ton geste d'initiative. Tu veux frapper avant que tu frappes ton client. Le 8, ouais. On va voir... Ah, ça va changer l'indication. On va pas te arriver. Ok. Bah il y en a l'initiative. Ok. Bon, bah les gars, ça va trancher. Ok, donc il touche le client deux fois. On va lui faire faire les dégâts 39 et 18. Euh... Bah le client il a mal hein. C'est quoi ? C'est bon, c'est la rétapte. C'est quoi que c'est bien ? Donc, le client est par terre. Il est pas mort, mais il est quand même bien endommagé. C'est normal. Bah du coup je vais créer en fait un... Un katana d'air en fait, et puis lui enfoncer à l'intérieur du torse. Alors, je reformule. Euh... Tu crées un katana d'air. Donc tu prends des... Enfin, tu crées une arme d'air. Ça fait pas de problème. Une fétongée. Par contre, tu prends des augmentations pour que ça soit... Euh... En... Gratuit. Et si tu veux agir dans le même tour. Oui. Tout à fait. Voilà. Ça me sort de niveau 1 je pense. Donc euh... Même euh... Je sais pas s'il y a pas une règle qui dit que c'est minimum un tour quand même. Alors j'ai euh... Étant donné que c'est de... Euh... Alors c'est un sort d'illusion, du coup j'ai une augmentation gratuite de toute façon. Euh... Avec mon... Avec mon avantage j'ai une deuxième augmentation gratuite de toute manière. Pour le camoufler hein. Euh... Alors on va attendre. De toute façon c'est de l'idée hein. C'est de le faire sans euh... Sans même qu'il sache en fait que je puisse... Bah ça c'est très grave. On veut dire euh... Il se doute que ça... Que ça gagne qu'elle touche alors t'arrête pas hein. C'est Yari off... Of air. C'est d'utiliser, c'est ça ? Euh... Non. Netsuke du vent. Voilà. On va attendre. Netsuke du pied. En rang 4. Ah oui ! Ah ouais ! Si tu veux en rang 4, ouais ça va être compliqué quand même. Euh... Parce que en rang 4, il te faut 4 tours pour le sortir hein. Donc ça veut dire que si tu veux le faire en... en... en gratuit... C'est à dire... Avec en gratuit hein ! C'est à dire euh... C'est rien qu'en un tour. C'est à dire... Quand tu passes ton tour entier à faire ton invocateur qu'on sorte... C'est déjà... C'est déjà... C'est déjà 3 augmentations hein. Et donc... Si tu en veux une quatrième... Et euh... Pour le faire en gratuit... C'est à dire... Tu l'invoques et tu passes... Dans le même tour... Parce que là... Si tu... Si tu... Si tu... Si tu... Prends ton tour à faire ton sort... Le client il est mort hein... On va être clair net et précis... Euh... Oui ça... Ça va prendre trop de temps... Donc je... Je suis gentil parce que techniquement... Euh... Je pense pas que ça soit possible dans les règles... Que l'un sort puisse être en gratuit... Euh... Je vais te l'accorder parce que c'est plus sympa pour l'histoire mais... Euh... Euh... Sache quand même que c'est... Je... Ok... Euh... Je vais normalement lancer un sort avant... Pour pouvoir lancer un sort gratuit... Mais je crois c'est dans les... Les sortes... Bon... On va peut-être faire ça différemment... Ouais... Ok... Mais effectivement... Tu vois tu... Tu me l'aurais lancé au début... Quand... Quand il rentre dans la... Mais là euh... Ouais en même temps ça aurait été public... Donc euh... C'est ton tour d'attaquer... Au fond d'agir... Donc tu lis ce que tu fais et... T'as des sorts qui... Fiches des dommages directement... Oui... Ils sont en entour... C'est E13... Je te laisse 2 minutes... Ça 2 minutes tu m'as pas dit ce que tu faisais... Je le tue hein... Le client 2... Ok... Alors euh... J'ai quoi dans ma boutique autour de moi ? J'ai quelque chose pour le... Simplement l'assommer en fait... Ou lui mettre... Lui mettre un rat sur la tête... C'est pas mal... C'est la veugle rat... Oui... Alors... Non mais l'emballer dans des tissus puis des trucs comme ça en fait... Ça pourrait en fait tout simplement le déstabiliser en fait... Etant donné qu'avec des... Des... Des camas il a pas beaucoup d'allonge... Bah c'est pas comme s'il pouvait déchirer le tissu si facilement... Surtout que c'est de la... De la bonne couture... La couture donc euh... Ça va être pas mal... Je vais faire ça... Je devrais avoir des draps juste à côté de moi... Bah des tissus ça va... Ça va... Du coup euh... Du coup euh... Du coup je vais faire ça en fait... Ou bien... Ou bien je les tremble avec un tissu... Ça c'est facile... C'est... C'est easy... Et c'est... C'est facile à faire... Bah il a pas de protection au coup celui... Non non... Il a rien... Du coup euh... Je pourrais en fait... Potentiellement en fait... Le prendre depuis derrière... Et puis hop... Bah moi qu'il fasse... Qu'il fasse 2 tonnes... Non non non... Non mais en terme technique... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Comment dire... Ah c'est... Pour ton personnage... Tu vois bien que dans les slingards... T'as pas de bonus... Ouais... En terme de combat... Donc euh... L'arrêt de combat... Elle est pas... Elle est pas trop adaptée à ce genre de truc... Tu vois... Là tu sais que le client... Il est... Il est... Il est par terre... Il est inconscient... Techniquement... Le seul témoin qu'il y a... C'est la personne qui est en face de toi... Enfin... Qui est euh... Qui est euh... L'attaquant... Donc si tu veux te... Libérer... Tu peux... Bon... Sauf si tu fais décoller ta maison... On est d'accord... Mais euh... Oui... Mais voilà... C'est juste que le client a l'air quand même assez important... Bah... Tu sais qui c'est le client... C'est la couverture... C'est la charge de ton... De ton pote euh... Bah oui... Euh... Quelle est la couverture de des soukés... Qu'est-ce que ça va faire sur sa réputation... Si sa charge est morte... Voilà... Il y a des répercussions... Dans tous les cas... Bah oui... Et puis ça va être avantageux... Si j'arrive en fait à le sauver... Du coup... Ouais... Je vais lui foutre en fait... Un... Un... Un grand tissu en fait... Sur la tronche en fait... Tout simplement en fait... Le but c'est de l'aveugler en fait... Et de le déstabiliser... Pour gagner du temps... Ok... Donc tu vas me faire un G en... Agilité et athlétisme... Je vais dire ça comme ça... Oui... Voilà pour viser... Lancer le truc... De faire comme il faut... Je vais pas très très difficile... Hein... Donc là on va pas... Je cherche pas à faire des dégâts... Je vais mettre une difficulté à... Je vais bien utiliser un poids du vide quand même... On va mettre une difficulté à 20... Ce qui est pas énorme... Hein... Je sais pas... Je connais pas... Le tour de l'agilité... Euh... 3... Je lance en fait un... Avec un... Avec un... Avec un point du vide en fait... Je lance un 5G4... D'accord... 5G4... 20... Ok... Un juste... Tout juste... Ok... T'arrives à mettre un... Je suis pas très... Je suis pas très chanceux niveau... Niveau jeu aujourd'hui du coup... T'arrives à mettre un... Un drap sur sa tête... Enfin sur lui... Pour cacher sa vue... Pas de problème... Il va taper à l'aveugle... Il va taper à l'aveugle... Il y a un gros malus pour attaquer... Oui... Mais le problème c'est que la foule... Elle est par terre... Donc c'est pas si difficile que ça va toucher... Il va pas réagir en fait... Parce que ce qui vient de lui arriver... Face à moi en fait... Non... Parce que je considère que... Je considère que... Comment dire... En face de toi... T'as un assassin en fait... T'as un vrai assassin... Donc le mec il est vraiment spécialisé là-dedans... Et... Toi t'es pas dans le contrat... Voilà... Tu l'aurais attaqué... Il t'aurait pris un... Il t'aurait attaqué... Il t'aurait... Il t'aurait... Il t'aurait pris un problème... Voilà... Il t'aurait été un problème... Il t'aurait été un obstacle... Là... Tu n'es pas... Comment dire... Tu n'es pas... Voilà... Tu n'es pas une menace... Tu essaies de l'embêter... Bon... Voilà... S'il a accompli sa mission... Et qu'il a... Et qu'il a... Et qu'il est peinard... Ça va quoi... Tu l'auras... Oui... Tout à fait... Du coup... C'est 100 tours... Ou bien je peux encore... Ouais... Ah... Alors... Bobby... C'est un autre G... C'est un autre G... Il y a plein d'autres G... C'est 35 et 29... C'est les attaques... Ouais... Et 29 c'est des dégâts... Et 99 c'est un peu mauvais... Parce que je ne pense pas qu'il est à ce point de vue... Mais cela dit... Il lance quand même un 6 G2... Pour ces attaques... C'est... C'est violent... Euh... Il a fait 47... C'est là... Oui... Il ne lui a dit rien... En disant... Ah... 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 Pas qu'un seul... Bah... C'est qu'un seul... C'est... Moi... C'est... 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 Oui... C'est... 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 En même temps... En même temps... Il a aussi réussi à passer... En fait... Tes attaques... Enfin... Ces attaques ont réussi à passer... Clairement... Ouais... Alors... Ensuite... Euh... Mais... Ouais... Ouais... Euh... C'est quoi le dommage... C'était pris déjà... Euh... Euh... C'était 29, ça... Plus... C'était 63... Le plan a disparu... Euh... Non... C'est pas normal... Mais j'ai eu un crash en fait... De mon côté... Euh... C'est pour ça qu'on recherchait... Les parties... Ouais... C'est ça... Ouais... J'ai pris le plan... Alors... Ce qui est marrant... C'est que moi... J'ai tout récupéré... Et c'est nickel... Ouais... Mais... Mais... Voilà... Et pour le coup... Ça a bien marché pour mon côté... Je sais pas... Ouais... On a du chat... Ça... Désolé... J'ai malgré ce qu'il se coupe... Donc... On le recharge... Donc... Euh... Du coup... Qu'est-ce que vous faites ? Ben... Qui vit-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Du coup... Il est encore vivant ou bien pas ? Oui ! Il reste encore... Quelques petits points de vie... Mais... Il est en deux... Ok... Bon... Ben... Je crois que j'en ai mort ce mec... Moi aussi... Je... 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 Non... C'est sûr... Euh... Mais bon... L'autre est... Complètement réussi... Il va rien comprendre... C'est sûr... Ouh... Et du coup... Ce que je pourrais faire... En fait... C'est à ce moment-là... Créer un katana de feu... Parce que... L'assassin d'anneau... De maîtrise... C'est juste un... Ouais... Donc ça je pourrais créer... En fait... Afin de pouvoir lui en mettre une belle... Est-ce que... T'as Kenjutsu toi ? Euh... Oui... Ok... Donc... Ton... Ton jet de combat... Avec un... Katana de feu... Euh... C'est... Ton... Ton rende école... Ton rende école... Plus... 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 C'est... Donc... C'est moins danger de katana de feu... Déjà... Ok... Prend... Prend des augmentations pour le faire... Histoire de... Justifier le fait qu'il soit en gratuit... Pour que tu puisses attaquer dans le même coup... Ok... Ouais... Voilà... Effectivement... Si tu l'attaques au katana de feu... Il y a des chances qu'il se tourne vers toi... Bah oui... Bah oui... En même temps le but c'est mieux qu'il se tourne en fait vers moi dans un sens... Parce que... Bah oui... Bah la magie... Bah je vais essayer... Eh... Attends... Oui... Mais... Mais... Ah... Oh... Oh... Ça change tout ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'es pas complètement avachi dans ton... En train de crever sur le sable ? En fait euh... C'est pas avachi... C'est vrai que t'es à moins combien ? 30... C'est à moins 37... Ouais mais t'es dans le cas à plus 40... Donc ça veut dire que tu peux pas agir en fait... T'es euh... On peut pas faire d'action physique en fait... Je crois pas... Enfin à moins que ton hécote te le permette... Mais normalement euh... Non... Non... Il y a pas... Ok... Bah c'est ça... Eh... Oh... Eh... Attends... La deuxième attaque est passée... Je me rends compte que j'avais l'apprécié... Les maillus se déçois d'être d'état... En fait j'ai dit qu'il s'est attaqué... Je peux le dire pas... Je peux le dire pas... Trop tard... Trop tard... Oui... Donc... Du coup euh... Non... Je... Je... Je vais pas faire un catalat de feu... Ça va être un peu moins cool... Par contre euh... Je vais faire plutôt une tornade... C'est beaucoup plus discret... Mais à l'intérieur de la boutique... Ça va être génial... Euh... Faut pas être dehors pour le faire ça... Euh... Y'a rien qui dit que... Ça fait un cône de 22m de long... Et de 4,5m de... De large... Mais euh... Ça dit pas que... Il faut être à l'extérieur... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est l'autre alors qu'il demande d'être dehors... Euh... Vas-y je tente ! On va faire ça... C'est plus marrant... C'est plus sympa... Et du coup ça va le renverser... Étant donné que... En plus de ça... Il est aveuglé... Donc c'est pas... Il va prendre des dégâts... Ok... 26... Ça passe... Fais moi euh... Fais moi un G de... Un G hein... Euh ouais... Il faudra que tu fasses un G d'opposition... Pour savoir si euh... Il se casse la figure... Oui oui... Mais d'abord c'est un G hein... C'est des dégâts que tu lui fais... C'est petit G ou un G pour là ? Non c'est un grand... Déségâts... Donc 9... Ça va... C'est correct... 9 c'est bien... Ok... Donc maintenant... Un G de résistance... Donc toi tu me fais un G de... D'air... Et lui il va faire un G de terre... Ouh... Pas mal... Pas mal... Il gagne... Ouf... Il vaut bien que je prenne davantage à un moment donné... Alors... Il est knockdown... Alors... Ça veut dire... Je vais le retourner sur les... Sur ça là... Pour les règles exactes du knockdown... Yeah... Ça y est pas... Par contre il faut que je lance un HG1... En fait... Oui... Il a deux points de dégâts... Ça te va ? Il va pas vous rire ? Ça a juste un petit peu... Ça a nettoyé le sang qui a coulé... Mais je sais pas... Je sais pas... Je sais pas quelle longueur... Vu qu'il était en train d'essayer un kimono... Du coup il s'est retrouvé tout nu... Il y a des chances... Ça a pas vu... Mais... Non il était pas... Il était pas nu sous son kimono... Mais il était long... Il y a des... Alors... Je vais retrouver le sort... Là... Ce sera véritablement... Ok... Donc en fait... Oui c'est ça... Il est mis par terre en fait... Ok... Donc là il est renversé... Là il est renversé... Ok... Tours suivant... C'est en relève... Oui... Forcément... Euh... Il va faire un jet de... Il va faire un jet de réflexe et... Réflexe... Il arrive à se redresser... Il fait vraiment des jets de porc... Mais c'est... Tu crois que c'est quoi ? Que t'es en face de toi là ? T'es un assassin là gars... Faut arrêter de le prendre à la légère hein... Mais non mais je dis ça parce qu'en fait... Il fait très souvent des 10... Et euh... Et du coup... 37... Il arrive pas à... A se... A se... Redresser en main... Euh... Donc il ne... Il ne... C'est pas gratuit... Il va avoir une... Une demi-action... Enfin une... Une action... Simple autour... Euh... Tac... Tac... Qu'est-ce qu'il fait ? Euh... T'inquiète pas... T'inquiète pas... T'inquiète pas... T'inquiète pas... Un méchant proie... Euh... A toi... C'est fini... A moi... Euh... Il y a encore le drap sur la tête... Euh... Bah vu qu'il y a une tornade qui est passée... Non... Il y a un truc que je vais faire... Ouais... Je sais pas si je peux faire ça rapidement en fait... Ah... C'est... Un peu chaud... Euh... Ouais... Non ça va pas être possible... Je crois que je peux essayer en un tour... Mais c'est pas... C'est pas... C'est pas... Non en fait... Mais... C'est ça en fait de lui... De lui donner quelque chose... Ou bien un truc dans le genre... Afin que... Afin de pouvoir le traquer en fait... C'est ça... Ouais du coup... Euh... Bah... Moi je pense qu'il faudrait que je la batte... Mais j'ai pas grand chose en fait... Pour pouvoir vraiment la battre en fait... Et puis bon... Vu le... Vu le gars... Et je pense que... Il y a quand même l'avantage... Au niveau corps à corps... Bah... Si tu peux agir... Je peux pas aller vers toi en fait... Et je peux pas vraiment aller vers toi en fait... Et te soigner entre guillemets... Je sais pas si je peux le faire ça... Ça... Ça va assez vite... Ça me prend un tour en fait... De le faire... Mais bon... Faut que j'aille vers toi... Et pendant ce temps là... Bah lui... Il peut pas... Bon... Je vais le laisser partir... Je m'en fiche... Je vais aller... Je vais aller vers toi... D'Aïtsuke... D'Aïtsuke... Et puis... Je vais m'occuper de toi en fait... Et je sais pas... Crier dans la rue... Au secours... Un assassin... Occupez-vous-en... Appeler la guerre... Je sais pas... Moi je peux faire ça... Bah... Si toi t'es... 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 T'es pas non plus... Bah tu peux parler... Je pense... Bah tu es épuisé... Mais tu n'es pas... Sans voix... Euh... Du coup... Donc tu... Tu le laisses... Je lui fais rien quoi... Sourci... Donc... Il commence à... Par là... Par là... Par là... Par là... Par là... Sourci... Non... Non... Tu ne vas pas chercher... Tu vas appeler à l'aide... Oui... Parce que tu ne peux pas bouger... Mais euh... A la limite... J'ai mis à l'ourler... Mais voilà... Donc Sourci... Tu avances ? C'est ça ? Tu te diriges vers... Ouais... Ok... Ok... Non... C'est pas pour ça... Allez... Jette perception... rapide, non pas toi Hakimitsu il y a un deuxième assassin non il n'y en a qu'un seul mais par contre l'assassin va il va cibler d'Aitsuke il va le finir c'est moi un témoin qui a vu quelque chose qui ferme sa gueule, c'est une chose quelqu'un qui l'a vécu, donc on sait qu'il est vectant si le témoin est dans un procès, il peut bien dire oui c'est moi, j'ai été blessé j'ai été touché, tu vois le côté accusateur ok d'accord pendant ce tour là, est-ce que je peux soigner D'Aitsuke est-ce que j'ai le temps je considère que j'ai couru vers D'Aitsuke, mais du coup est-ce que lui il a plutôt marché ou bien il a couru aussi en me suivant, en me persuant il a couru, je dirais il a couru, maintenant il est un peu blessé il a été un peu secoué je dirais que t'as eu une chance d'arriver avant lui sur D'Aitsuke ok, mais j'ai pas forcément le temps en fait je peux en un tour ? on va faire simple, on va faire un jeu de l'athlétisme d'accord de l'athlétisme force si tu le bats si tu fais un score pas trop mal par rapport à lui si tu as un peu d'avance disons que par rapport à lui, parce que lui il est un peu sonné etc voilà si par contre à niveau force il doit avoir un max ouais c'est ça contrairement à moi et puis en plus de ça il fait des jets de porc en plus avec les 10 il est arrivé donc là effectivement l'option de soigner D'Aitsuke n'est plus possible tu peux agir et là tu sais que si tu rates ton coup D'Aitsuke est mort bah oui je peux essayer de faire un truc je t'invite à le faire si tu rien il va y avoir mort je vais faire un truc je vais essayer on verra ce que ça donne c'est un peu la seule solution que j'ai par rapport à une autre tornade mais ça je du coup je vais te faire disparaître si je peux après je peux pas vraiment tu peux faire une illusion disparaître une chose mais créer genre une armée un truc qui me fait une peur ça peut être autre chose je peux pas créer en fait un environnement en illusion genre un anonyme une situation non je peux pas j'ai pas ça ça existe de créer en fait la plus grosse peur en fait dans quelqu'un ça prend du temps en plus de ça mais après t'es pas obligé de raisonner en tant que tu te souviens de là oui non bien sûr bah t'as des bras des jambes tu peux te mettre tout ça des choses il y a du sable en fait autour de moi non non il y a du sang partout ah oui c'est sérieux pas vraiment techniquement tu pourrais je fais une invocation je fais une invocation de vent tu prends wattmion d'augmentation et ça marche bah on va faire ça je vais le pousser assez loin je vais le pousser je vais faire une poussée de force comme d'instant ok alors il faut que je l'éloigne c'est simple tu fais ton jet donc la difficulté t'as combien envie t'as combien envie de 3 donc tu peux prendre jusqu'à 3 augmentations donc tu peux prendre donc t'as l'attaque donc ça serait un G ça serait un G à 25 on devrait faire avec un 8 G 4 sinon c'est pas mal mais t'as des augmentations gratuites qui peuvent diminuer ce score là déjà oui non alors alors je pourrais faire quelque chose en fait je pourrais créer en fait changez pas de plan on va pas reste pour le coup de vent ça me semble à mon avis le plus rapide c'est ce qui me paraît le plus logique et le plus le moins rigide parce que si je crée une illusion il pourrait se dire ouais je m'en fiche de l'illusion le but c'est vraiment de l'éloigner je reprends le calcul je fais ça là dessus t'as 25 t'as 2 augmentations gratuites tu te fais retomber à 15 en gros tu me fais ton G de sort je te conseille de cramer tout ce que t'as tu vas enlever 15 à ce score là ton chiffre de lancé en fait ça me donne à quelle marge t'as réussi ton sort et que j'ai la ce 15 là ce score là c'est le score qui doit battre en force ah oui quand même ok donc voilà ça peut être si tu fais 45 voilà enfin en force ou en terre plutôt pour rester du coup j'ai cramé tous mes points de vide bah je sais pas ça doit vous les compter j'en ai utilisé un aujourd'hui ça va du coup je peux en utiliser encore un il y en a 3 ah bah oui il y en a 3 donc 2 on va en utiliser un en fait c'est ta spécialité l'air donc a priori 42 42 moins 15 ça fait 27 27 ouais ok ok il rate il essaye de résister au vent mais il est donc au moment où il est allé donner le coup de grâce il s'est fait valser en arrière voilà il est renversé ou qu'il n'y a pas bah en fait il roule donc ouais il est tombé mais il roule très rapidement vu la force du vent clairement tu vois qu'après en fait il s'est servi du vent pour s'éloigner effectivement il commence à y avoir des gens là tu commences à avoir des gens qui arrivent et qui sont de ton de ton comment dire de la protection en fait et on fera le reste ok donc je note que captain tu avais des choses à faire donc note-les quelque part pour qu'on les rejoue la semaine prochaine ouais et puis voilà ça va venir les jours bonne nuit bonne nuit et puis voilà